Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, bon début de semaine, 18 janvier 2021, midi 41 heure du Québec, on est à 48 heures de la fin de la présidence de Donald Trump, quelque chose qui aurait été unique, et je vous avoue que je ne suis vraiment pas déçu que ça se termine, et j'ai même très hâte, mais déjà depuis quelques jours, l'atmosphère s'est apaisée, l'atmosphère mondiale s'est apaisée, parce que Donald Trump a été censuré avec raison de la part des plus grandes plateformes comme Twitter, YouTube et Facebook entre autres, où Donald Trump depuis quatre ans a été le grand instigateur de la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité, une guerre insidueuse, la guerre de la désinformation et du mensonge à échelle mondiale. C'est quand même inusité, a permis à des hurlus berlus, des illuminés comme Kiwanen, ceux qui se prétendent être dans ce groupe qui rassemble des évangélistes tordus de la droite américaine, avec toutes sortes d'idées comme celles d'une cabale de cannibales, mangeurs d'enfants qui nous gouvernent, toutes sortes de folies provenant des bas-fonds de la frange la plus dangereuse et illuminée des évangélistes, j'aimerais vous le rappeler, donc ceux qui avaient des liens, quels que soient vos liens avec Kiwanen, sachez que vous aviez des liens avec la frange la plus siphonnée de la droite religieuse américaine, dans les bas-fonds des sous-sols de cette droite évangéliste, wow, il faut le faire. Donc, on s'en rend compte déjà, l'atmosphère a changé, la désinformation, surtout sur les mensonges de la dernière élection américaine, se sont dissipés. À plus de 70 %. Plein de manifestations qui devraient avoir lieu de pro-Trump ont toutes été annulées, où les gens ne s'en préoccupent plus, parce que tout a été démasqué la semaine dernière, lors de cette fameuse journée du 6 janvier, où le mouvement de ce mensonge national américain sur la fraude électorale, a connu son summum dans cette journée historique qui passera à l'histoire, qui a fait le tour du monde, celle de ces insurgés qui ont pris d'assaut le Capitole. Vraiment, vraiment révoltant comme image. Et tout ça, ça a été naturellement orchestré depuis des semaines et des mois par Donald Trump lui-même, qui a attisé les braises de la haine, comme dirait Philippe Couillard, et qui a fait monter la tension. Tout ça dans un but, comme je vous l'avais dit, d'appliquer la politique de la Terre brûlée comme tous les tyrans qui perdent leur pouvoir. Et les États-Unis, maintenant, sont vus, et ils sont vraiment dans une position de faiblesse. Ils sont vus d'une façon un peu moins glorieuse. Il y a quand même 72 millions de gens qui ont voté pour Donald Trump. Un gars qui a dit que la COVID était une fumisterie, j'aimerais vous rappeler. Donc, les 72 millions de gens qui ont voté pour Donald Trump, sont 72 millions de gens qui pensent que la COVID, c'est une fumisterie, et que c'est rien de sérieux. Ce n'est pas surprenant que les États-Unis se retrouvent avec les chiffres les plus hauts de contagion, les plus hauts de décès, les plus hauts d'hospitalisation dans le monde entier. Parce que tu as 72 millions d'individus, officiellement reconnus, mais il y en a peut-être plus, qui pensent que c'est une fumisterie. Tu as 19% des républicains, dans un dernier sondage seulement, qui pensent que l'élection était légale. Tu as 81% des républicains, électeurs républicains, qui pensent que l'élection était douteuse. Imagine-toi. Donc, Donald Trump a réussi à semer ça. Donc, Donald Trump a été celui qui a déclaré la plus grande guerre mondiale, la guerre de la désinformation, la guerre du mensonge. Et il faut réfléchir là-dessus. Il faut réfléchir là-dessus. Il faut réfléchir sur ce qu'on veut. Il faut réfléchir sur notre avenir, parce que des gens comme Donald Trump, il y en aura peut-être d'autres qui viendront se pointer dans nos sociétés, dans nos pays respectifs. Il faudra les identifier. Il faudra surtout les stopper avant qu'ils arrivent au pouvoir. Donc, c'est une leçon pour tout le monde. Il y a eu non seulement la guerre de la désinformation, mais dans sa guerre de la désinformation, il y a aussi eu la guerre de la division, comme on n'a jamais vu, au niveau du discours politique. On n'a jamais vu ça. Et je peux vous dire une chose, ça va vraiment faire du bien, de ne plus l'avoir dans les parages, même les républicains. Et il y a une théorie qui court en ce moment aux États-Unis. C'est la suivante. Mitch McConnell, qui est encore jusqu'au 20 janvier le speaker de la majorité républicaine au Sénat. On sait que la Chambre a voté pour la destitution de Donald Trump la semaine dernière. On va envoyer l'accusation au Sénat. Mais c'est sûrement l'administration de Joe Biden qui va s'occuper de ça. Mais Mitch McConnell aurait pu accepter tout de suite de rappeler les sénateurs pour ouvrir le procès tout de suite. Mais il a décidé de laisser aller les choses parce que la théorie, c'est que plus on laisse aller ces choses-là, il y a de plus en plus de vidéos qui émergent de cette invasion, de cette tentative d'insurrection au Capitole et des images vraiment, vraiment révoltantes et hallucinantes. Ceux qui sont intéressés à toutes les voir viendraient sur Patreon, sur mon lien et dans la boîte de description. J'aurai la vidéo pour vous, la vidéo totale de toutes ces prises de vues incroyables à l'intérieur de ce Capitole. Et Mitch McConnell qui veut se débarrasser de cette base pro-Trump et de tous ces sénateurs ou congressmen qui voudraient continuer le trompisme a probablement flairé la bonne affaire en laissant tout ça durer, le plaisir duré, en n'acceptant pas de ramener les sénateurs au Capitole, en espérant qu'il y aura de plus en plus de nouvelles images et d'histoires qui vont discréditer à jamais Donald Trump et tous ceux qui voudraient, comme ses enfants apparemment, il y en a qui pensent vouloir se présenter dans des courses sénatoriales. Donc, je n'ai pas l'impression que les républicains veulent continuer leur aventure avec la famille Trump et Mitch McConnell, qui est un grand stratège, a probablement flairé la bonne affaire en laissant, parce que si on avait accepté tout de suite de prendre le relais, on aurait eu moins d'évidences, alors que là, toutes les évidences sont en train de se dévoiler, même en direct à la télé. Donc, on verra la suite de ça. Le but ultime, c'est d'empêcher Donald Trump de se représenter, c'est de le bannir, parce qu'il est déjà parti, il sera déjà parti, donc de le destituer, c'est une formalité, mais si tu ne votes pas la destitution, tu ne peux pas arriver à la deuxième partie, qui est de voter son bannissement à vie, de pouvoir se représenter pour un poste fédéral. Il pourrait se représenter au niveau des États, comme gouverneur, mais il ne pourrait plus jamais se représenter comme président des États-Unis. Donc, c'est un peu ça le but qui est visé, puis je vous avoue qu'il n'y a personne qui va pleurer sur le sort de Donald Trump. Pendant ce temps-là, il voulait partir en grande, notre grand ami Donald Trump, il voulait s'en aller avec les fanfares, l'avion Air Force One, qui ne lui appartiendra plus, qui va appartenir à Joe Biden, les 21 coups de canon, un grand adieu militaire, mais apparemment, ça lui sera refusé. Il semble que les rêves de Donald Trump d'un envoi de type militaire aient été anéantis, les responsables de la défense ayant confirmé qu'un adieu militaire n'était pas prévu pour le président sortant, alors que Joe Biden s'apprête à prendre les rênes de la Maison-Blanche. Mercredi le 20 janvier, Trump aura fait des plans pour ces derniers jours au pouvoir. Une personne avec qui il a discuté de la question a déclaré à CNN que Trump avait exprimé l'intérêt pour certains, pour un envoi de style militaire et une foule de partisans, mais à la lumière de son implication dans la manifestation du 6 janvier au Capitole, il semble que ça n'arrivera pas et que son rêve restera non réalisé. Traditionnellement, l'événement du jour de l'inauguration au Capitole des États-Unis est considéré comme un transfert pacifique du pouvoir d'un dirigeant à l'autre. Le président sortant apparaît généralement avec l'administration entrante, après quoi le président sortant est vu par son successeur, le parti partant, prend ensuite un hélicoptère du Capitole à la base militaire à l'extérieur de Washington, D.C., qui abrite Air Force One et d'autres avions gouvernementaux et militaires officiels. Les anciens présidents se sont adressés au personnel et aux journalistes avant de partir de leur avion. Donc ça, c'est ce qui se passe habituellement. Trump voulait faire ça en grande, mais ça lui aurait été refusé par, naturellement, les hauts dirigeants de l'armée qui ne sont pas très contents de son comportement. Je vous reviens avec Joe Biden et son agenda des 100 premiers jours. Même le premier jour, je peux dire une chose, il va défaire presque la totalité de la présidence de Donald Trump qui a été faite à partir de décrets présidentiels. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada